Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'heure de retrouver Nery Manouali pour le journal de la mi-journée. Nery Man, bonjour. Bonjour Rostam. Dans l'actualité, la mobilisation des candidats et partis politiques à 12 jours de la présidentielle. Les programmes électoraux sont exposés et défendus. Nous ferons le point. L'établissement des procurations en prévision du scrutin est possible jusqu'au 3 septembre. L'autorité indépendante rappelle les catégories de personnes concernées. Versement de la prime de scolarité. Plus de 97% des parents d'élèves concernés l'ont déjà perçu. Échec des négociations sur une trêve à Raza Israël choisit de poursuivre son agression. Des pays d'absence, de l'absence d'une stratégie, de l'aveu même de l'armée d'occupation. Tous les pays membres de l'UA ont le droit de participer aux réunions de partenariat de l'organisation. Réaffirmation à Tokyo après l'agression d'un diplomate sahraoui par son homologue marocain. Madame, Monsieur, bonjour. Plus que neuf jours avant la fin de la campagne électorale, c'est la course après la montre pour les candidats et leur soutien qui doivent convaincre de la pertinence de leurs programmes respectifs et la faisabilité de leurs propositions. Ce matin, le candidat du FFS a poursuivi son activité dans la wilaya de Ghirdaya. Le compte rendu de Mahfoud Karkar. Le candidat à la présidentielle du FFS, Youssef Aouchich, a choisi d'animer des activités de proximité à Ghirdaya où il a salué les citoyens de Ghirdaya qui sont encore fidèles au principe de la nation. La wilaya de Ghirdaya est restée fidèle au principe de la révolution et continue de s'engager à défendre ces principes représentés par le Front des Forces Socialistes. Cette fidélité se manifestera le 7 septembre prochain. Nous invitons les habitants de cette région d'adhérer à notre programme électoral. De Ghirdaya Mahfoud Karkar pour Al-Gishan 3. La course contre la montre également pour le candidat du MSP qui prévoit d'animer un meeting ce soir à Adraar. S'agissant des partis politiques soutenant le candidat Tebboune, il y avait notamment le président du FLN sur le terrain. Amédéa précisément dans son discours, il a souligné l'importance de renforcer les prérogatives des élus locaux. Abdelkrimbembarak. Auparavant, les citoyens se tournaient vers le président d'APC qui n'avait pas de prérogatives. Mais aujourd'hui, il y a un changement grâce au programme du candidat indépendant. Le pays a enregistré un bon qualitatif dans le développement à travers les wilayahs au cours du premier mandat. D'ailleurs, le programme prévoit de donner de larges prérogatives aux responsables et élus locaux à travers la révision des codes communales et de wilayahs. D'autres activités sont prévues par les partis tout au long de la journée. Nous y reviendrons dans le carnet de campagne à 19h15. Les électeurs sont appelés donc aux urnes le 7 septembre pour choisir leur futur président. Les personnes qui ne pourront exercer leurs droits constitutionnels ont la possibilité d'établir une procuration. Un électeur absent le jour des élections peut voter par procuration en désignant une personne pour voter à sa place. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, les personnes handicapées, âgées, les travailleurs, les étudiants, les membres des forces de sécurité ainsi que les patients hospitalisés sont tous éligibles pour voter par procuration à condissant de faire une demande préalable. Bahloul Ibrahim, délégué de l'ANI à l'APC d'El Mouradia. Au niveau de l'APC d'El Mouradia, pour l'instant, nous n'avons enregistré qu'une seule demande de procuration. Toute personne ne pouvant être physiquement présente le jour du vote doit présenter un document officiel pour justifier son absence. Mis à part les personnes malades résidant en dehors de la commune, la procuration concerne toutes les catégories ne pouvant pas se déplacer le jour du scrutin. Ce dispositif vise à faciliter le processus électoral pour garantir une participation maximale le jour du scrutin. La rentrée scolaire se prépare, la prime de scolarité continue d'être versée. Plus de 90% des parents d'élèves l'ont déjà aperçu. Plus de détails avec Enza Bourdeimi, sous-directrice au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Elle est contactée par Hafez Ahamouche. Cette prime de scolarité vise à alléger les charges des familles à faible revenu et contribuer à l'égalité des chances entre les élèves. Cette allocation est attribuée une fois par an au début de l'année scolaire à chaque élève issu d'une famille démunie ou dont les parents ne disposent pas d'un revenu et ou dont le revenu mensuel des parents ou des tuteurs est inférieur ou égal au salaire national minimum garante. Nous pouvons dire que cette opération est quasiment achevée grâce au travail d'anticipation qui a été mis en place puisque l'opération a été lancée au début de l'année 2024. Des délais ont été fixés pour l'achèvement de cette opération suite à l'instruction du président de la République de verser cette prime un mois avant l'année scolaire. Donc le paiement a été lancé à partir du 15 juillet et nous pouvons dire que cette opération est un succès puisqu'elle a atteint le taux de 97%. Pour l'année scolaire 2024-2025, il est prévu l'octroi de plus de 3 300 000 allocations spéciales de scolarité pour un montant de 17 milliards de dinars. Il y aura l'ouverture des demandes d'une inscription exceptionnelle en première année primaire. Une opération qui s'effectue via l'espace dédié aux parents, indique le ministère de l'Éducation. Ça concerne les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Les formalités se font sur le lien aulia.éducation.dz Des opérations d'exportation ont été réalisées à partir de Sidi Blabès, du rond à béton et du polyéthylène à destination de la Mauritanie. Plus de détails avec Inès Mohamed. Une opération d'exportation de 50 tonnes de rond à béton et 10 km de tube de polyéthylène fabriquée par le groupe industriel Tchubchiali de la Wilaya de Sidi Blabès vers la Mauritanie a été effectuée avec succès. Globalement, il s'agit de la cinquième opération d'exportation d'une valeur d'un million d'euros. Plus de détails avec Bokhadi Jassourad, chef de mission de la qualité à la direction du commerce et chef de la cellule d'écoute et d'information et aide des exportateurs économiques. L'opération consiste en l'exportation de 5 camions de tube polyéthylène et rond à béton vers la Mauritanie, produits qui seront utilisés dans des projets économiques de cet état voisin. Cette opération rentre dans le cadre de l'encouragement offert par la direction du commerce afin d'encourager le processus de l'exportation hors hydrocarbures. Le groupe industriel Tchubchiali, qui a réussi la fabrication rentable sur les marchés internationaux et l'exportation de différents produits industriels vers les pays européens, compte exporter 100 cargaisons de ces produits vers le Niger. De nombreux projets ont été réalisés en vue de renforcer l'alimentation en eau potable. Un programme d'urgence a été mis en œuvre, notamment du côté de Mostaganem. L'amélioration est déjà palpable. Les précisions de Yamina Hamdoud. 27 communes parmi les 32 communes de la Wilaya sont alimentées au quotidien en eau potable, tandis que les 7 communes restantes sont alimentées avec une moyenne d'un jour sur deux, avec une fréquence de distribution qui varie entre 10 heures et 14 heures par jour. Bouzien Abdelkader, directeur de Wilaya de l'hydraulique. Il y a un programme d'urgence, réhabilitation de droits, grandes pompes, qui alimentent HH et Sidi Rahbar. Nous attendrons à peu près 6 000 mètres cubes par jour afin de mettre fin aux perturbations. Aussi, l'installation d'un appareil de forage, qui va forer un forage de reconnaissance pour les deux d'aires de l'Ugmérie et Khadra. Inchallah, ainsi ça a mon abdéou le fonçage. Le projet LIRAM en cours pour renforcement et réhabilitation des réseaux. À peu près, c'est 17 projets pour l'AOP. Le directeur de Wilaya de l'hydraulique, Bouzien Abdelkader, déclare que malgré la sécheresse, Mostaganem figure parmi les meilleurs wilayas de l'Ouest du pays. En termes d'approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les zones d'ombre, indiquant que sa direction, avec l'aide de l'État, met en place tous les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins des habitants. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algéchen 3. Un accident de la route a fait trois morts et huit blessés à Rolizan. Une collision entre un bus de transport du personnel et un véhicule léger. La réunion ministérielle de Tokyo sur le développement de l'Afrique a conclu ses travaux avec l'adoption d'un communiqué qui a définitivement tranché la question de la participation aux réunions de la TICAD en faveur de la partie sahraoui. Pour le représentant de la RAST auprès de l'Union africaine, Yamin Baali, l'agression sauvage qu'il a subie de la part d'un diplomate marocain révèle l'état de désespoir du Maroc après son échec à faire exclure la République sahraoui des rencontres bilatérales dans le cadre du partenariat et de la coopération liant l'Union africaine à d'autres organisations. La République sahraoui a participé à toutes les réunions de la TICAD, que ce soit au niveau des experts ou ministériels. Le Maroc a tenté de masquer son échec cuisant à exclure la RAST en pourchassant la délégation sahraoui dans la salle des réunions. Un membre de la délégation marocaine a tenté de m'agresser physiquement. Il a aussi tenu des propos injurieux. Le diplomate marocain a bondi sur la table où j'étais assis pour tenter d'arracher avec force la plaque portant l'inscription en République sahraoui. Cet acte ignoble a montré au monde entier, à l'Afrique et au continent asiatique, que ce comportement de voyou des diplomates marocains est la résultante de l'échec du Marzen d'imposer ses plans expansionnistes au sein de l'Union africaine. Car, il y a une évidence, la République arabe sahraoui démocratique est un pays fondateur qui siège au sein de l'organisation continentale avant même l'adhésion du Maroc à l'UA. Sachant que le Maroc avait signé en 2017 la charte de l'acte constitutif de l'Union africaine, sans condition, il a donc accepté de s'asseoir côte à côte et sur un pied d'égalité avec la RAST au sein de notre organisation continentale. Mais depuis son adhésion, il ne cesse de manœuvrer pour diviser notre organisation qui est aujourd'hui importante pour le travail commun au niveau international. Le diplomate sahraoui Laman Nabali, victime de l'agression, dénonce un comportement aux antipodes des valeurs diplomatiques. Nous avons vivement condamné cet acte ignoble et demandé aux organisations continentales de prendre les mesures nécessaires pour éviter dans l'avenir de tels incidents déplorables qui portent atteinte et ternissent l'image de l'Afrique avant celle du Maroc. Le Maroc qui a mis à nu lors de cette réunion du TICAT ses plans dilatoires hostiles envers l'unité de notre organisation qui veut mettre en œuvre depuis qu'il a réintégré l'Union africaine. S'agissant justement de cette réunion ministérielle du partenariat entre le Japon et l'Union africaine, notre participation a été opérationnelle et effective. Nous œuvrons pour la réussite d'un partenariat stratégique qui respecte les intérêts des deux parties et s'inscrit en droite ligne de l'agenda 2063 permettant de réaliser l'objectif principal de l'organisation en matière de développement inclusif de notre continent. Claude Léoustique, président de l'Association française d'amitié avec les peuples d'Afrique, dénonçait légalement l'agression du diplomate sahraoui et dénonce dans le même temps la campagne de désinformation orchestrée par le Marsen. Le Maroc nous a habitués depuis de longues dates à avoir une attitude de voyou non seulement sur son territoire mais également à l'étranger parce qu'il n'est pas à sa gloire. Après les diplomates étrangers se font une opinion aussi sur ce qu'ils voient. Et puis la campagne de désinformation, elle est habituelle. Elle a des retombées même sur les médias français. Cet incident diplomatique en tronquant une partie de l'information, c'est-à-dire de dire que le ministre sahraoui est bienvenu le lendemain de cet incident regrettable et qu'il a même bénéficié d'une protection officielle de la part du Japon. Donc la campagne de désinformation, elle va jusqu'à toucher des journalistes qui ne connaissent pas bien le sujet, naturellement pour les autres médias, de faire la part des choses et de raconter ce qui s'est passé. Des propos recueillis par la Béas Limani. Les bombardements de l'occupation sioniste se poursuivent à Raza et continuent de cibler des personnes déplacées. Un raid sur une école à Nusayrat a fait plusieurs martyrs ce matin. Ce génocide ne va pas s'arrêter de si tôt puisque les négociations en Égypte en vue d'une trêve ont échoué. Israël compte poursuivre son agression en dépit des critiques au sein même de l'armée, des voix qui déplorent l'absence de la moindre stratégie. Walid Delhoudali, analyste politique palestinien, il répond à Karim Abounour. Le général sioniste Isaac Breck critique depuis le début de la guerre la façon de Netanyahou de gérer les combats. Les pertes sont énormes et il est clair que la censure militaire ne donne pas les chiffres réels de ces pertes à Raza et avec Hezbollah qui forme une attaque en tenaille contre les sionistes et d'autre part les actions du mouvement de résistance du Yemen, Ansarullah, qui paralyse l'économie de l'ennemi. Pour la première fois, l'entité sioniste mène une guerre sans aucune stratégie. Si la guerre d'usure menée par l'axe de la résistance dure encore une année, comme le dit le général Breck, l'entité sioniste va fondre complètement. Le Liban voisin est également ciblé par l'armée israélienne. Le premier ministre libanais Najib Mekati insiste sur la nécessité de mettre fin à l'agression sioniste et d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. On passe au sport avec vous, Rostom Yahya Shrif, du football. En compétition africaine, les clubs algériens franchissent avec succès le tour préliminaire. On va commencer par le chef Abeladi de Beluizdad en Ligue des champions africains qui s'est qualifié pour le prochain tour hier. Après sa victoire, un but à zéro, c'est Moustapha Tchaker de Blita face au Congolais de l'AC Léopard. Un but à zéro, l'unique but de la partie a été inscrit par Benrit à la 24e minute de jeu. Au deuxième tour préliminaire, le chef Abeladi de Beluizdad affrontera les Burkina B2. L'AS Douane, de son côté, en coupe de la CAF. Le CS Constantine s'est qualifié après sa victoire hors de ses bases à Kigali face au FC Police du Rwanda sur le score de 2 buts à 1. Au deuxième tour préliminaire, le CS Constantine affrontera les Ghanéens du FC Noest Rémane, qualifiés au dépens du ETB Elect Sport. Merci Roustan, merci Ardouane, CSI qui était à la réalisation, Adlan était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Karam au streaming. On retrouvera dans quelques instants Karima Benour pour le bulletin météo. Très bonne écoute sur les ondes d'Alger-Challe 3. Et puis on vera dans quelques instants Karima Benour pour le bulletin météo.